Salut tout le monde, c'est Zoé. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour de ce mercredi 12 mai. Et donc nous sommes en compagnie de Waverly Middle Down, mais pas en appel parce que sinon j'ai des problèmes de micro et donc voilà. Voilà, donc aujourd'hui c'est une mise à jour avec les missions principales et le relooking de notre chère Fripp. Du coup voilà, elle dit bonjour. Voilà, du coup nous allons commencer cette mission, donc elle commence à Moorlord et il n'y a que ça aujourd'hui. Et la semaine prochaine ils ont parlé de je ne sais plus quoi, magnifique. Ça je l'avais sur le bout de la log et voilà que je l'ai oublié, c'est splendide. Vive moi les gars. Donc il y a le relooking de Fripp, la mise à jour et la semaine prochaine il y aura donc l'atelier de Farah qui, il y aura de nouvelles options de recyclage et tout ça. Donc je ne sais pas s'il faut encore collecter des fleurs, machin, mais bon voilà. Bref, on va commencer cette mission. Donc elle commence avec Maya à Moorlord. Alors, je suis heureuse de te voir Zoé, est-ce que tu pourrais m'emmener avec toi sur Iron Falcon ? Oui. Emmène Maya en croupe dans l'endroit où le Soul Rider s'entraînait dans le verger des pommes. Bah je peux faire reconduite en fait. Alex m'a envoyé un message pour dire qu'Anne et elle allaient s'entraîner près du chemin du feu. Monsieur Moorlord m'a dit que je pouvais m'absenter, mais il n'y a pas de cheval disponible. On pourrait peut-être monter à deux. Pas de soucis ! Merci Zoé, en vrai, ça fait un moment que j'espérais pouvoir monter sur Falcon. Les supporters des Soul Riders arrivent. Oui, magnifique. Je ne vois plus personne. Oh merde ! Non, c'est une blague ? Attends, et si je m'éloigne ? Non, les gars, on ne voit plus personne avec cette mise à jour. Attends, je vais le dire à Wolverly quand même. C'est enfin la mise à jour où on a un horaire en commun pour faire la mise à jour ensemble. Parce que ça fait des semaines qu'elle m'a demandé de passer dans la vidéo d'une mise à jour. Et le seul truc où on le fait, quand on fait la mise à jour, on ne voit plus personne. C'est splendide. Les gars, je porte malheur enfin. Alors, voyons voir ce qui se passe ici. On va avoir une cinématique je suppose. Ouais. Maya, tu as pu venir. Oui, c'est grâce à Zoé et Falcon. J'espère qu'on n'arrive pas trop tard pour vous regarder vous entraîner. Non, vous êtes juste à l'heure. D'accord. Et Anna a changé de cheval, là, ce que je vois. Il est très beau. Hop, alors. Coucou Zoé, merci d'avoir amené Maya. On est sur le point de commencer à s'entraîner. Linda a eu une idée pour secouer un peu les choses. J'espère qu'il ne s'agit pas encore de déguisement. Ah, d'accord. Je crois que Linda est sur le point d'expliquer le scénario, si tu veux participer. Oui, ok. Alors, écoutez le briefing. Bon, je reprends une dernière fois depuis le début. Dans ce scénario, les arbres sont des pierres runiques qui ancrent le tissu de la réalité. Les pommes sont des explosifs placés par Darkor. Alex, tu dois utiliser ton pouvoir pour infliger une décharge aux bombes. Et Anne, tu as pour mission de rattraper les bombes quand elles tombent et de les apporter au poste d'élimination des explosifs. Hmm, ok. C'est-à-dire moi. Ok. Ça, c'est sûr que c'est le poste parfait pour toi, Météor. Exactement. Ramasser des pommes, qu'elles perdent de temps. Je sais que c'est difficile, Anne. Tu étais la plus douée d'entre nous. Perdre ton soul horse comme ça, c'est horrible. Mais tu as toujours la championne du cercle du soleil. Nous devons travailler en équipe. Tu es toujours, pardon. C'est bon, tout va bien. En fait, pourquoi on ne rendrait pas les choses plus intéressantes ? Zoé, faisons la course pour récupérer les pommes-bombes. Les bombes, ok. Ok, d'accord. J'ai éloigné mon téléphone. Fun, oui, c'est ça. D'accord. Je ne la porte pas dans mon cœur, elle, je crois. Parce qu'elle est un peu prétentieuse, c'est vrai. Bon, très bien. Laissez-moi juste me mettre dans la peau du personnage. Soul Riders, le réseau du maître espion a découvert qu'une crise était sur le point d'advenir. Oula ! Bon, Darkor a placé des explosives sur ses pierres runiques. Si nous n'arrivons pas à les retirer à temps, la réalité elle-même pourra être définitivement déchiquetée. Tout Fear Grove risque d'être avalé par de l'énergie pendorique. Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer. Ceci n'est pas un exercice. C'est un exercice. Je ne comprends rien. Magnifique. Alex prendra la tête. Anne et Zoé, vous devez collecter les explosifs et les rapporter ici pour élimination immédiate. Bon, maintenant que tout est dit, nous pouvons passer à l'action. D'accord. Et donc quoi, c'est une vraie course ? Est-ce qu'apparemment il y aura une course contre le temps ou je ne sais pas quoi dans tout genre... Et oui, je n'ai pas lu, je n'ai pas fait exprès. Alors Soul Riders et Soul Horse à vos marques. Sauf que ce n'est pas mon Soul Horse. Mais bon, ok. Alors, fais la course avec Anne en récolteur des explosifs dans le jour afin d'éviter d'aller bugger sur les roses. D'accord. En plus, je commence à bugger. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Elle a fixé son objectif. Ah, ok, d'accord. Ah, et je dois ramasser à voir, ok. Par contre, est-ce qu'il faut que je clique dessus ou je passe dessus, c'est bon ? Je clique. Je clique. Je bug ! C'est une horreur ! Pourquoi est-ce que je bug comme ça à chaque fois ? Je viens à peine de me connecter et j'appelle ça une plaisanterie. Oui, je sais, il faudra que je change d'ordinateur à de ces quatre. En plus, il est tombé dans la voiture l'autre jour, donc... Voilà. Je n'ai pas fait exprès, je ne l'ai juste pas rattrapé à temps. Voilà, c'est une erreur. Par contre, Anne, elle a disparu, ça se passe comment ? Putain, elle a plus de monde que moi ! Hein ? Allô, pardon, mais comment s'appelle le cheval du jour ? Je n'arrive pas à me souvenir de tous les noms. Blondie, comme dans les vieux films de cow-boy, on a été... Et on a été nul. Quoi, j'ai ramassé plus de pommes qu'elle ? Alors... Il ne faut pas t'en vouloir, ma belle. Le soul-riding, c'est un sport d'équipe. Quand une de nous gagne, tout le monde gagne. On ne peut pas juste profiter de cette victoire. Les pommes de la victoire. Ben lui, évidemment, Metteur, il est content. Je suis où ? Je suis là. Par contre, je ne vois vraiment personne, c'est incroyable. Bon, ben Weaverly, I'm sorry. Ce souri... Alors, félicitations, tu as été la meilleure. C'est un sport d'équipe, comme dit Alex. Attends, on peut parler un moment ? D'accord. Qu'est-ce qu'elle veut me dire, l'autre ? Alors, quelque chose ne va pas. Les Soul Riders avaient une mission claire avant. On faisait notre boulot, on sauvait la veuve et l'orphelin. Mais maintenant, on traîne ensemble, on s'entraîne et on attend. Mais quoi ? J'ai l'impression que ça n'a aucun sens d'attendre qu'une catastrophe se produise pour ensuite courir partout et essayer de réparer les choses. C'est comme si notre mission de Soul Riders n'avait pas de fin en vue. Elle a pas tort. Nous protégeons, Jorvik ? Je suis d'accord, ça n'a aucun sens. Les deux propositions sont justes, mais... Ben, je ne sais pas. Bon, ben, nous protégeons Jorvik ? Je ne sais pas. Oui, mais pour combien de temps ? Ce n'est qu'une question de temps avant que les Cavalières des Ténèbres retrouvent leur pouvoir et reviennent. Encore et encore, ça semble sans fin. Regarde-la, elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Je suis heureuse qu'elle ait la chance de pouvoir être une pouliche avant de devoir endosser le rôle de cheval gardien. Ma mère était une Soul Riders et elle a abandonné. Elisabeth est restée dans ce monde et elle l'a payée de sa vie. Si je démissionne... Mon téléphone a fallu s'éteindre. Si je démissionne, est-ce que ça fait de moi une lâche ? Mais non. Non. Il y a d'autres choses dans la vie que le monde privilégié... Oui. Dans lequel mes parents m'ont enfermée. Mais quand j'ai voulu découvrir le dehors, je n'avais jamais imaginé que je finirais ici. Fichu Fripp et fichu Hayden. Ce sont eux qui nous ont mis dans cette situation impossible. Je veux juste retrouver mon meilleur ami. Son meilleur ami ? Je pensais que Concorde était une fille. Ok. Merci d'avoir discuté avec moi. Ben, je la comprends en soi. On devrait retourner voir les autres, que je ne ruine pas toute la journée. Ben, tu es déjà là, en fait. Ah, un truc, ok. Les pommes cuites à l'électricité, c'est plutôt bon. N'importe quoi. Tu devrais nous donner la recette, Alex. Non, c'est un secret de famille. Et les Cloud Meal ne révèlent jamais leurs secrets. Tu ne les frappes pas juste avec le pouvoir du cercle de l'éclair ? Ce n'est pas vraiment une recette... Chut, motus, ma grande. On ne sait jamais qui écoute. Ah, un message. Allô, c'est Fripp. Je n'ai pas entendu. Vous devez venir tout de suite. Il est arrivé quelque chose avec Fripp. On doit revenir à Valdal. Partons immédiatement. Ah, ok. Et donc là, on fait la course ? Ah, mais ne me prévenez surtout pas. Ben, je vois quelqu'un là, attends. Blondie ne peut pas entrer dans l'enceinte des pierres secrètes. Donc, je vais devoir faire le tour de la spirale à pied. Ça n'a clairement pas la même magie. Ne t'inquiète pas, Anne. Blondie et moi pouvons passer le temps ensemble pendant que tu seras partie. Marcher en rond pour atteindre un mystérieux cercle druidique. J'ai arrêté de me poser des questions sur ce que fait Alex depuis longtemps. Mais j'ai vu quelqu'un. Je n'ai pas rêvé. J'ai vu un cheval. Bon, ce n'est pas grave. Et voilà. Bon, par contre, le truc de la course contre la montre, là, ça me fait un peu flipper, je dois bien l'avouer. Parce qu'ils disent qu'on va partir dans tout Jorvik. Je ne sais pas trop quoi en penser. Mais ouais. Et le cheval me suit toujours ? Non. Ok. Le portail est là. Bon, ben, Falcon, ciao, ciao, moi j'y vais. Donc apparemment, ce serait une course pour réveiller Fripp. Regardez, il a changé. Il est trognon. Par contre, il a une tête de déterré. Ok. Alors. On dirait que tout le monde est arrivé. Effectivement. Je suis la dernière. Ouais. Je suis très nerveuse. Mais on ne peut pas échapper éternellement à la vérité. Allons voir ce qu'Avalon a à dire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment il va ? Il est en train de s'éteindre. Oh là là. On peut voir clair à travers lui. C'est comme si le monde rejetait jusqu'à son existence. Ce n'est pas juste. Il a donné sa vie pour que vous puissiez me retrouver et je n'ai même pas pu lui dire au revoir. Il n'est pas encore mort, Anne. Garde espoir. L'espoir ne résout rien. Lisa, soigne-le. Tu es la guérisseuse du cercle des étoiles, non ? Alors prouve-le. J'ai essayé. Tu penses bien que j'ai essayé. Ce n'est pas de ta faute, Lisa. Fripp est hors d'atteinte de la lumière d'Aiden. La Terre elle-même le rejette. Alors on n'a qu'à l'emmener à Pandoria. C'est de là qu'il vient, non ? Impossible. Fripp a été exilé lors du cataclysme qui a relié nos deux mondes. C'est pour ça qu'il n'a jamais pu rejoindre pendant mon entraînement. Me rejoindre, pardon. Son corps est hors du temps et de l'espace. Sans aucune encre dans la réalité ou la non-réalité. Alors il n'y a rien à faire pour l'aider. À moins d'un miracle. Les miracles, c'est nous qui les fabriquons. Pourquoi on ne peut jamais avoir la paix ? Tu as raison. On n'est pas impuissante. On est des Soul Riders. Oui, mais encore. Je n'abandonnerai pas. Personne ne va abandonner, ma chère. On a dû rater quelque chose dans cette pièce. Quelque chose qui pourrait nous aider à rendre la santé à Fripp. D'accord. Donc je dois inspecter les lieux. Par contre, je commence par où ? C'est pas le truc bleu, là ? Ça, c'est quoi ça ? Attends. J'ai lu un... Ah, ça ! Et si on se tournait vers les étoiles ? Fripp avait toujours les yeux braqués sur le ciel. Parfois, je me demande s'il vient bien de Pandoria et pas d'un endroit bien plus lointain. Même si je ne doute pas que des vérités très utiles se trouvent dans les cieux, il nous faut actuellement des réponses plus pragmatiques. Donc c'est pas ça. D'accord. Ah, c'est des trucs roses, là, ok. De la tisane. Fripp ne buvait pas ça. Ça devait appartenir à Elisabeth. D'accord. Donc ce sont les boules roses que je dois trouver. Et il y en a deux, là. Le trèfle à cinq feuilles, quoi, c'est ça ? Ah, d'accord. Alors, ok, quoi, c'est tout ? Un trèfle à cinq feuilles, c'est tout. Oui, le cristal avait l'air plus intéressant. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé, Zoé ? Un trèfle à cinq feuilles. Je ne sais pas à quoi il va servir. Le trèfle à cinq feuilles qu'on a pris à Idriss, mais bien sûr... Ah bon ? Je ne me rappelle pas. Ah si ! Alors, mais bien sûr, nous étions si concentrés sur la magie druidique que nous avons oublié qu'il existe d'autres moyens. Un trèfle ? Qu'est-ce qu'il a de si spécial ? Merci, Anne. Belle question. Puis, la sorcière a utilisé des trèfles comme celui-ci pour fabriquer des chevaux pour les Cavalières des Ténèbres, non ? Ah bon ? Oui, et d'après Idriss, ce trèfle-ci est doublement puissant grâce à Zoé. Ah bon ? J'ai tout oublié, c'est incroyable. Tu penses qu'il pourrait aider Fripp, Evergray ? Je ne saurais le dire. C'est de la sorcellerie plus avancée que tout ce que je sais faire. Cependant, pour les sorciers de Jorvik, un talisman comme celui-ci peut permettre de provoquer des transformations puissantes. Hum ! Des transformations. Alors je dirais que ça vaut le coup d'essayer. Mais qui sait utiliser le pouvoir du trèfle ? Tu as une idée Zoé ? Alors, pour elle demander à Pee, Idriss, c'est lui qui nous l'a donné. Madame Oshwors sera peut-être... Bah... Idriss, oui, c'est lui qui nous l'a donné. Tu lui ferais confiance alors qu'il t'a transformé en cheval ? Ah ouais, c'est vrai. Oups. Tu aurais pu rester coincé comme ça définitivement. Prions Eden de... Prions Eden de ne plus jamais devoir recouvrir à lui. Bon bah Pee, alors ! Pee, hors de question. Bon bah Madame Oshwors, alors ! Elle a aidé Dark Horse, c'est inconcevable. Oui, mais elle est guérie maintenant. Je comprends pas. Bon. Fripp et Pee ont un passé. Je ne dirai pas plus. Bon bah d'accord. Mais on ne peut pas lui faire confiance. Bon bah Madame Oshwors, alors. Mais putain, les gars, vous le faites exprès. Oui, Elisabeth lui faisait confiance, même si je déteste devoir pactiser avec des sorcières sur un sujet aussi délicat. Je ne sais... Je ne suis pas contre le fait de lui parler. C'est une sorcière ? Les gars, je redécouvre le jeu en fait. Quelle magnanimité ! Ouh là là. J'espère que tu seras plus courtois avec cette bonne Madame Oshwors quand elle arrivera. Attendez, ici, une sorcière dans ce sein des seins en ont en ont. Frérot, ton anxiété face aux sorcières serait presque amusante si elle n'était pas fondée sur de la simple intolérance. Alors c'est décidé. Zoé et moi allons demander à Madame Oshwors de venir. Puisque c'est à Morelande, je vais venir avec vous et ramener Maya chez elle. Que Hayden soit avec vous. Mais oui, très cher. Ok, donc je me barre en fait. Ah non. Hop, alors. J'espère que Madame Oshwors pourra nous aider. Elle représente notre dernier espoir de sauver Fruip. Ouais. J'aimerais pas très envie. Bon, demandons à Madame Oshwors des informations sur le trèfle à cinq feuilles. Mais génial ! Je dois faire tout le chemin inverse depuis le point de départ. Alors. Vous arrivez juste à temps, mes chéris. Je finis mes bagages. Ah. Tu savais que nous allons venir. Mais bien sûr, je savais depuis longtemps que vous viendrez me demander de l'aide. Si vous saviez que vous pouviez nous aider, pourquoi vous n'êtes pas venu nous voir ? J'avoue, j'ai fait tout ce chemin pour rien. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Peut-être qu'on n'y arrivera pas. Mais petite, il n'est jamais trop tard. C'est de l'autre que je me méfierais. Si j'étais vous. L'autre ? Ah, merci. Le convaincre de l'urgence de la tâche ne va pas être facile. Il n'aime pas beaucoup les horloges. Oh non, pas lui. Qui ça ? Idriss. Mais il nous faut l'aide d'une vraie sorcière. Pas les tours de passe-passe de ce charlatan. Est-ce que vous pouvez au moins nous dire pourquoi il faudrait Idriss ? Un miracle comme celui-ci nécessite un cercle très spécial. Faites-moi confiance. Le destin de votre petite amie en dépend. Amener une sorcière à l'enceinte des pierres secrètes est une chose. Mais Idriss, Avalon, ne va pas être content. Il s'en remettra. Avalon est une chiffre molle. Ce n'est pas gentil, mais c'est assez vrai. Dans ce cas, l'aide de Madame Oldsworth a retourné à Valodal, Alex. Pendant ce temps, Zoy et moi, nous allons faire un tour au cirque. Montez alors, Madame H. C'est très gentil de ta part, ma petite. Mais mes abeilles et moi connaissons le chemin. Ceci dit, tu peux prendre mon sac. D'accord. Quoi, elle y va en volant sur ses abeilles ? En vrai, ce serait drôle. Eh bien, au moins, elle a bon cœur. Imagine si on était allé voir Pi. Mais elle est guérie, non ? Elle nous aurait sans doute transformé en cafards. Faisons notre grand retour au cirque, alors. J'espère qu'Idriss t'a pardonné depuis la dernière fois que tu lui as rendu visite. Qu'on lui a rendu visite, pardon. Bon, bah, ok. C'est parti, alors. Oh, ça aurait été drôle de la voir sur ses abeilles. Non, je déconne. Faut pas rêver. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Tiens, tiens, tiens. Qui voilà ? Vous revenez pour un rappel ? Nous avons un problème et le temps joue contre nous. Si c'est du temps qu'il vous faut, je n'en ai pas à vous accorder. Le temps, c'est une chose dégoûtante. D'accord. C'est ta sagesse que nous cherchons. Ma sagesse ? Oh, mes jolies, est-ce que vous... Est-ce que je ne... Est-ce que je ne peux pas vous proposer quelque chose de plus amusant ? La sagesse, c'est surfait. Mais puisque vous êtes venu jusqu'ici... Merci, mon cher. Je ne t'aime pas. Laisse-moi faire. Je pense que je peux gérer son charme pandorique. Mon Dieu ! Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous devons convaincre Idriss de nous aider, et vite. D'accord. Et je dois faire comment ? Ah, les humains. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes aussi obsédés par le temps. Peu importe combien il vous en reste, vous êtes toujours pressés. Que voulez-vous cette fois ? Un autre cheval ? Zy n'est pas à vendre. Nous avons besoin de ton aide. Notre cher ami pandorien, une créature appelée Fripp, est en train de disparaître de ce monde, et nous n'avons plus d'autre choix. Il nous faut les compétences d'un autre pandorien pour le ramener. Allons quelque part de plus discret. D'accord. Dans son cirque. C'est très discret. Le cirque, c'est vraiment discret. Je connais parfaitement ce Fripp. Si le rongeur est malade, alors trouvez quelqu'un d'autre pour l'aider. Je suis directeur de cirque, mes colombes. Pas vétérinaire. Oh putain. Sans Fripp pour nous guider, alors la terre est en danger. Nous avons besoin de lui pour comprendre comment ramener l'équilibre entre les deux mondes. Je n'ai peut-être pas été claire lors de notre dernière rencontre. Votre terre est fichue. Fin du spectacle. Pourquoi est-ce que j'essaierais de la sauver ? Il y a d'autres mondes où installer mon cirque. Tu ne le penses pas vraiment. Si tu n'en avais rien à faire de Jorvik, alors pourquoi être resté aussi longtemps ici ? Te revoilà à parler de temps. Tu n'as donc rien compris ? Je me fiche de l'obsession humaine pour le temps. Viens, Zoé. Ce monsieur déloyal n'a aucun vrai pouvoir, de toute façon. Ce n'est qu'un charlatan. On ne peut pas lui parler. Partons. Un charlatan ? Non, mais écoute ce que tu dis. Tu changes d'avis comme de chemise. D'abord, tu as besoin de moi, puis non. C'est un maléfique papillon virevoltant. Tiens, ça me donne une idée. Tu veux être le clou du spectacle ? Tu vas l'être. Tiens, personne ne partira d'ici avant que je vous ai donné une bonne leçon, mes colombes. Vite, Zoé saute et virevolte pour rassembler tous les papillons. Récolte-en assez et elle retrouvera peut-être sa papillonnante forme d'origine. Ah ! Linda ! Ah non, mais il exagère ! Mec, t'abuses ! Linda ! Merci, Zoé. Ce n'est pas tous les jours qu'on me change en nuage de papillon. Ah, tu m'étonnes. Je suis où ? Là-bas. Ok. Ça ne fonctionne clairement pas. Il faut essayer autre chose. Ah, bonjour Météor. Quel autre choix on a ? Idriss n'écoute personne. Il ne s'écoute même pas lui-même. Je pensais vraiment que le coup de la psychologie inversée marcherait. Peut-être qu'il n'en a vraiment rien à faire de la Terre. Peut-être que c'est impossible de le convaincre de nous aider. Peut-être que nous, nous ne pouvons pas le convaincre, mais que quelqu'un d'autre le peut. Ah, qui ? Bonne idée. Il doit bien y avoir quelqu'un à qui Idriss tient à part lui-même, non ? Tu peux compter sur nous. Vous allez nous aider à sauver notre ami ? Oh, merci. Non, mais Idriss nous doit une faveur. Et nous ne voulons pas vraiment que Jorvik soit rayé de la carte. Nous faisons ça par pur intérêt personnel. Ne vous trompez pas. Ah, Zee et le bouffon, d'accord. Quelle que soit l'aide que vous pouvez nous apporter, nous l'acceptons avec joie. Mais vous êtes des amis de Frippes ? Arrête avec les questions, on va s'occuper du grand dadé. Hors de question que je rate ça. Entendre Idriss se faire réprimander, allons écouter. Ok, un peu plus tard. Quoi ? Non, et tu n'arriveras pas à me convaincre ? S'il te plaît. Oh, franchement, tu ne ferais pas une chose pareille à ce bon vieil Idriss. Pense à tout ce qu'on a traversé ensemble. Ouh, elle n'est pas contente. Très bien, je m'excuse. Je vais accepter d'aider les Jorvikois avec leurs problèmes idiots. Qu'est-ce que vous faites à traîner près de la porte du chapiteau ? Ne restez pas planté là comme des moules sur le rocher. Votre ami bleu a besoin d'aide, paraît-il, et je suis le seul à pouvoir le sauver. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Il y a un instant, tu te plaignais qu'on vienne te demander de l'aide. Un instant, un an, vous avez une telle obsession avec la mesure du temps. Oh, il est chiant avec son temps de médolin. Admets-le, malgré tout ce que tu dis, tu aimes être ici ? Absolument pas. Jorvik est un endroit absolument affreux. Il veut sauver la face, laissez-le tranquille. J'ai pas lu ce que Zy avait mis, pardon. On devrait se dépêcher de retourner à l'enceinte des pierres secrètes. Avalon va piquer une crise, mais ce n'est pas comme si on avait le choix. Zy, Zy, soyez sages pendant mon absence. J'espère que je ne vais pas trop vous manquer. Oui, j'ai eu du mal. Le spectacle doit continuer. Ah, parce qu'en plus, il y a des spectacles. Parce que moi, j'appelle ça un cirque désert. Ok, on a réussi. On a vraiment réussi à convaincre Idriss de nous aider. Avec un peu d'aide, bien sûr. Ok, et donc... Ah, d'accord, je dois sortir. Ne me prévenez surtout pas. Ce serait sympa. Bon, qu'est pas ça. Retournons à l'enceinte des pierres secrètes. J'ai hâte de voir la réaction d'Avalon lorsqu'Idriss nous rejoindra. Il va imploser sur place. Petit le pauvre. Je le plains. Honnêtement, je le plains. Je peux prendre le van, même si Linda me suit. Je pense que oui. Alors, ce fauteur de trouble pandorien n'est pas la bienvenue dans ce lieu sacré. Aucun mot ne peut suffire à exprimer mon horreur. Alors c'est lui, Idriss. J'avais envie de rencontrer cet artiste malicieux depuis mon retour d'exil. Un pandorien qui vit parmi les humains, c'est effectivement extraordinaire. Il y a quelque chose de familier chez toi. Cette apparence clownesque est nouvelle. Mais ses yeux, je les ai déjà vus quelque part. Nous nous sommes déjà rencontrés, non ? De l'autre côté. Et qui exactement a eu la brillante idée de faire pénétrer cette créature dans notre domaine ? C'est moi ! Ce n'est pas une créature, il est comme nous. Pas la peine de me regarder, je n'avais pas non plus envie qu'il soit là. Fripp est plus important que vos rivalités. Ça c'est bien ça. Oui, Fripp est le plus important. Je suppose que je peux ignorer nos différences pour lui. Je crois que j'ai eu un bug dans la phrase. Inviter Idriss ici était mon idée, très chère, pas la leur. J'ai une bonne raison, il peut nous aider à sauver Fripp. La sorcière a raison, je peux vous aider si j'en ai envie. Comment allez-vous Madame Oldsworth ? Vous êtes toujours si délicieux... Vous faites toujours... Oh là là ! Il fallait la faire celle-là. Vous faites toujours ces délicieuses tartes ? J'aimerais que vous en fassiez une à la rhubarbe pour ma chersie. Avec un soupçon de plaques bière pour moi-même. D'accord. Je devrais être la dernière personne à le dire, mais la bouffe n'est pas le plus important actuellement. Alex a raison, il faut qu'on réfléchisse tous ensemble pour trouver comment ramener Fripp. Alors pourquoi Idriss doit être là ? C'est plus un fauteur de chaos qu'un allié. Votre petite amie ici présent n'est pas malade. Son esprit s'est égaré dans l'infini. La magie éthérienne ne sauvera pas Fripp, ni la magie pandorique. Ah ! Mais bien sûr, Madame Oldsworth, vous êtes géniale. Vous avez toujours une longueur d'avance, hein ? Je suis le seul à ne pas suivre. Ben non, vous n'êtes pas le seul. Ah, je pressentais que c'était pour cela que vous faisiez appel à moi. Ma connaissance de mon monde d'origine est nécessaire dans ces circonstances, n'est-ce pas ? Rassembler ainsi les types de magie les plus puissants. Les miracles de Pandoria, l'entêtement d'une sorcière et les sorts rustiques d'une Soul Rider. C'est comme un millefeuille à la source magique. Très poétique. Cela confirme la théorie que j'ai élaborée lors de mes voyages à Pandoria. En triangulant les différents aspects de la magie, il est possible de... de dépasser les limites de l'existence connue. La connexion entre les trois détenteurs de puissance signifie qu'ils émettront une lumière assez forte pour être vus à travers les plis infinis de l'espace et du temps. Plus simplement, cela veut dire que nous pouvons utiliser nos magies respectives pour attirer l'attention de Fripp dans les limbes ou les dérives. Ou ils dérivent, pardon. Ensuite, la puissance du trèfle à cinq feuilles le forcera à regagner son corps. Mais attendez, qui seront les trois détenteurs de puissance ? Il y a Idriss, bien sûr, mais qui d'autre ? Il y aura Idriss, Zoé et moi. Hein ? Moi ? Quelqu'un a demandé à Zoé ce qu'elle pensait de tout ça ? Euh, non, mais... Je suis prête à tout pour sauver Fripp. Je possède une grande puissance donnée par Eden, c'est logique. Euh, non, ta gueule. Je ne suis pas sûre que ça marche. Bon, ben, je suis dévouée à Fripp. Tu es si gentille, Zoé, Fripp sera fière de toi. Attendez, et Anne ? Qu'est-ce que tu racontes ? Personne n'a remarqué que le trèfle à cinq feuilles a disparu, et qu'Anne aussi. Ça sent le roussi. Oh, bordel ! Alors elle l'a vraiment fait. Eh bien, pourquoi penses-tu que j'ai demandé à Linda et Zoé de recruter Idriss, hein ? Vous saviez que ça allait arriver ? Mais Madame Hulsworth, pourquoi vous ne nous avez pas prévenus ? On aurait pu arrêter Anne avant qu'elle fasse quelque chose d'aussi imprudent. Tu ne peux pas stopper ce qui doit arriver. Juste chercher d'autres solutions. C'est ce que nous devons faire maintenant. Mais si ce processus de triangulation magique pour contacter Fripp, ça ne suffira pas pour le ramener ? Si seulement c'était aussi simple. Notre petit coin d'existence n'est qu'une poussière dans le cosmos. Même s'il voit son foyer, l'attraction de l'infini est trop puissante pour qu'il s'en défasse. Le trèfle aurait pu l'attirer jusqu'à nous, mais cette voie est bloquée. Nous devons en trouver une autre. Ah, et quoi ? C'est le retour des boules roses ? Ok. Mais il doit y avoir un autre moyen, c'est obligé. Nous devons trouver un autre moyen, n'importe lequel. N'importe quel moyen, je ne laisserai pas disparaître. C'est plus chiant. Ok. Approchez-vous mes chéris. J'ai une histoire à vous raconter, un conte de fées. Non mais c'est une blague. Madame Wallsworth, ayez un peu d'empathie, ce n'est pas trop le moment pour les contes de fées. Et puis on a plus 5 ans. Non, je t'assure que vous voulez entendre cette histoire. Elle provient d'un livre de légende des rayonnages interdits des archives de Fort Maria. Fort Maria ? Mais il est abandonné. Personne n'y est allé depuis l'époque de Mississippi Jones. Je donnerai n'importe quoi pour mettre la main sur les livres de cet endroit. On croit que personne n'y est allé. J'ai bien fait de garder le secret. J'y ai trouvé un livre en particulier. Il contient peut-être les réponses que nous cherchons. Racontez-nous. Je meurs d'anticipation. Mec, les gars, la vidéo, elle va durer une heure. Comment est-ce que c'était déjà ? Ah oui. Il y a très longtemps, avant le début du temps lui-même, une catastrophe fracassa la démarcation entre deux mondes. Un être éthéré descendit alors du ciel et plaça sa main sur la terre, guérissant ses blessures. La légende d'Eden. Désolé, Madame Olsworth, mais on a déjà entendu ça cent fois. Avalon nous l'a enfoncé dans le crâne. Je suppose que c'est comme ça que les bruits l'appellent. Cependant, ce qu'il ne mentionne pas, c'est un autre être qui est passé inaperçu. Une petite créature se trouva prise au milieu de la catastrophe. Elle avait avec elle un objet d'une grande importance, une boîte. Cette boîte prenait la forme de ce que souhaitait son porteur. On raconte qu'elle contenait des armes, des épées, trop cool ! La connaissance, l'espoir. La boîte contenait l'espoir de Pandoria. Lorsque la créature s'est retrouvée balottée entre les mondes, ce précieux objet lui a été arraché. Seule et perdue sur un monde inconnu, elle sut qu'elle allait devoir trouver un moyen de rétablir l'équilibre, de sauver les deux mondes de la destruction. Il lui fallait retrouver l'espoir de Pandoria. Mais bien sûr, ce n'est qu'une légende. Les druides possèdent leur propre version des événements. Nous autres, sorcières aussi, et les Pandoriens, encore une autre. Vous devez décider par vous-même ce que cela veut vraiment dire. C'est ridicule. Pas étonnant que ce livre ait été interdit. Il a plein de mensonges. Nous sommes tous d'accord que la version des gardiens d'Eyden est la vraie, non ? Nous avons des histoires sur cette boîte dans mon monde aussi. Vous avez raison d'appeler ça un conte de fées. C'est intéressant d'entendre une autre version. C'était il y a si longtemps. Qui sait ce qu'il s'est vraiment passé ? Ça change tout. Si Fripp est vraiment venu à Jorvik avec l'espoir de Pandoria, alors les réunir pourrait-il lui rendre la santé ? Mais où est-ce qu'on trouve une chose pareille ? Jorvik regorge d'explorateurs audacieux et d'aventurières. Nous n'aurons aucun problème à trouver quelqu'un pour nous aider si nous réfléchissons un peu. Qui pourrait nous aider à trouver cet espoir de Pandoria ? Puis la sorcière, Nick Stoneground, Big Bunny. Nick ? Mais oui, c'est ça. Nick Stoneground a exploré Jorvik en long et en large. Il pourra peut-être nous aider à trouver ce mystérieux objet. Stoneground, hein ? Pas bête. J'ai toujours voulu savoir ce qu'il avait dans ce vieux frigo. Est-ce l'espoir de Pandoria ou juste un vieux sandwich ? Fascinant. N'gare. Alors, on doit faire un petit tour dans la vallée du dinosaure oublié. Tu es d'accord pour faire un tour dans la vallée du dino ? Bah, oui. Il faudrait juste que je change de cheval. Je dois trouver Anne et m'assurer qu'elle va bien. Après tout ce qu'elle a subi, il ne faut pas qu'elle reste seule. Je vais en profiter pour l'assassiner. Tu es une bonne amie, Alex, en dehors des tentatives d'assassinat. Nous autres, nous allons rester ici et garder ce bon vieux frip à l'œil. Nous discuterons aussi des détails du rituel pour le réanimer. Il va nous falloir un endroit dégagé avec des points d'eau tout proches. Les îles du soleil seront parfaites. Zoé, tu sembles connaître Sonic Stone Ground. Tu peux me dire quelque chose à propos de lui avant qu'on parte ? Alors, c'est un membre de la AE, c'est un explorateur. Tu verras pour ton stone. Je suppose qu'il faut l'être pour aller jusqu'à la vallée du dino. Je me demande ce qu'il a découvert. Les tundras arctiques sont parfaites pour préserver les indices archéologiques. Amuse-toi bien dans la neige. Salut mon vieil Aminic pour moi. Tu connais donc tout le monde à Jorvik, mon frère ? À Jorvik et sur Pandoria. Enfin, toutes les personnes importantes. Bon voyage, Zoé et Linda. Ok, c'est parti. On fait un revoyage. Les gars, je vais faire une pause. Parce que j'ai l'impression qu'on va voyager vraiment dans tout Jorvik. Du coup, on se retrouve dans une autre vidéo pour la suite de ces aventures palpitantes pour réanimer Frippes l'écureuil. Du coup, je vous dis à tout à l'heure. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.